Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh On entre dans la période estivale et qui dit période estivale dit vacances pour beaucoup d'entre nous Néanmoins même dans ce cadre de repos et de tranquillité le musulman reste attaché à son éthique et à ce qui le lie à Allah subhanahu wa ta'ala Et donc c'est l'occasion de partager 10 conseils relatifs à nos bienséances afin de pouvoir profiter au mieux de nos vacances comme Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et la grève Tout d'abord il est bon de préciser que le concept même de vacances n'est pas un concept à proprement parler islamique étant donné que dans la vision islamique le musulman essaye de profiter de son temps de mettre à profit le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a alloué et lui a permis de vivre dans ce bas monde afin d'être utile, afin d'être profitable à lui-même ainsi qu'à ceux qui sont autour de lui Donc il n'y a pas vraiment ce concept là un peu apporté par le capitalisme qui veut que l'on travaillerait pendant une période, que l'on ne ferait plus rien pendant une période Dans le musulman il est toujours actif, il est toujours productif dans le bon sens du terme Et il est toujours force de proposition, il apporte quelque chose, il est une plus-value dans la société dans laquelle il est Et il n'y a pas de moment d'oisiveté dans lequel on se laisse aller totalement, on ne fait rien, on est allongé on profite uniquement du vent et du climat etc parce qu'on prétendrait être en vacances Ça, ça n'existe pas dans la conception islamique Donc normalement le musulman il doit voir chacune de ses journées comme étant une nouvelle opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de vivre et on doit un peu s'émanciper et sortir de ce cadre là qui nous a été imposé par les sociétés capitalistes dans lesquelles la plupart d'entre nous vivons qui veulent que l'on travaillerait une période on se repose le week-end, on travaille la semaine et ensuite vient les périodes de vacances à l'année et vient la période de vacances estivale Néanmoins, étant donné que, ne serait-ce qu'en termes de logistique ne serait-ce qu'en termes de congés c'est le moment où la plupart d'entre nous peuvent justement se défaire de quelques-unes de leurs obligations et se laisser du temps pour eux et pour leur famille et bien il est convenable de faire cette vidéo là dans laquelle nous allons partager ces bienséances et la première de ces bienséances et le premier de ces conseils que j'aimerais vous partager c'est l'intention le fait de fixer une bonne intention dans notre voyage les gens aujourd'hui voyagent pour un peu tout et n'importe quoi certains vont voyager pour les paysages d'autres vont voyager pour les fréquentations d'autres encore vont voyager pour une ambiance particulière parfois bonne, parfois mauvaise qu'on retrouve dans tel ou tel pays ou dans telle ou telle région toutes ces intentions là peuvent être bonnes comme elles peuvent être mauvaises dans le regard du musulman simplement il faut que le musulman garde en tête qu'il reste serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et que son objectif à travers tout ce qu'il fait, même le loisir c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et même dans le loisir et dans les périodes de repos on peut atteindre la satisfaction d'Allah ce n'est pas impossible c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple a parlé du rapport intime il a dit que c'était une sadaqa et les compagnons se sont attenés est-ce que l'un d'entre nous accomplirait son désir et il aurait une récompense pour cela et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voyez-vous s'il l'avait placé dans le haram aurait-il eu un péché et bien de la même manière qu'il l'a placé dans le licite il a une récompense et donc on peut tirer de ce hadith que toute chose que la personne peut faire dans l'illicite mais qu'elle convertit dans le licite et dans ce qui ne met pas en colère Allah subhanahu wa ta'ala et bien elle en tirera une récompense donc même dans les vacances même dans le loisir si vous mettez une bonne intention à savoir une intention louable dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré et bien vous en aurez la récompense parmi les intentions louables il y a le fait de rendre heureux votre famille par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que parmi les meilleures bonnes actions il y a le fait de rentrer le bonheur dans le cœur d'un croyant donc le fait de rentrer le bonheur dans le cœur rendre heureux une personne croyante et en particulier lorsque c'est une personne de notre famille et de passer du temps avec elle et de donner le droit envers ceux qui nous sont proches et ceux qui sont autour de nous c'est en soi une chose qui est récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala également le fait de méditer sur les beaux paysages de méditer sur la nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé afin de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala de dire subhanallah alhamdulillah la louange est à Allah qui nous permet de voir et de profiter de ces cadres et bien également c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc c'est une bonne intention qu'il faut mettre dans ce genre de voyage donc ces intentions louables, positives de profiter, profiter avec sa famille de donner du temps à ceux qui sont autour de nous de rendre heureux ceux qui sont autour de nous et de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et parmi tant d'autres évidemment ça peut être des intentions qui sont louables pour le voyage mais ne pas partir sans aucune intention sans aucun objectif uniquement pour s'enfuir d'un quotidien qui nous étoufferait ne pas partir comme cela parce que c'est la porte ouverte à glisser dans des choses qui ne sont pas forcément bonnes si la personne se fixe un cap qui est louable, qui est bon, qui est sain et qu'elle essaye de se maintenir dans ce cadre et bien elle verra que non seulement elle sera beaucoup plus j'allais dire dans un cadre beaucoup plus sain dans ses vacances mais également ça lui permettra de profiter de son temps ça lui permettra de mettre à profit les jours qu'elle passe dans ses vacances-là la dizaine de jours, la vingtaine, le mois et de ne pas laisser des jours passer parce qu'elle n'a pas mis d'intention préalable donc elle ne sait pas exactement pourquoi elle est là le deuxième conseil qui est dans la lignée du précédent c'est de viser utile de viser des vacances utiles donc l'utilité dans les vacances comme on le disait, certains aiment avoir des vacances qu'on appelle fariente c'est-à-dire des vacances d'oisiveté des vacances de paresse des vacances uniquement où on va s'allonger sur un transat au bord d'une piscine et sans rien faire ça ce n'est pas des choses qui sont forcément louables parce que c'est des choses qu'il vaut mieux éviter dans le sens où ce temps-là que l'on perd c'est un temps qu'on aurait pu mettre à profit pour faire des choses beaucoup plus utiles et donc viser l'utilité dans les vacances sans forcément s'étouffer dans un protocole ou dans une chose vraiment j'allais dire un carcan dans lequel on va se fixer obligatoirement des objectifs à atteindre tout en faisant en sorte que ce soit un cadre qui soit apaisé qui soit tranquille mais essayer de viser l'utilité s'il y a des sites historiques qui enrichissent notre connaissance et notre savoir parce que le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible et ça passe également par la force de savoir la force de culture donc s'il y a des sites historiques pertinents à visiter s'il y a des lieux intéressants dans lesquels il y a une chose à voir s'il y a des activités à faire qui peuvent être enrichissantes également apprendre une nouvelle chose peut-être apprendre un nouveau corps de métier ou se renseigner sur un nouveau métier ou faire des activités sportives même qui sont recommandées par le prophète le tir à l'arc l'équitation la natation si c'est fait dans un bon cadre donc toutes ces choses là ce sont des choses utiles mais ne pas passer ses vacances dans la paresse ne pas tuer ses vacances dans la paresse parce que même en dehors de ce que l'on est en train de partager comme recommandation religieuse c'est un temps que l'on gâche le temps que l'on passe dans la paresse c'est un temps que l'on gâche et que l'on va regretter par la suite on va voir ces jours là qu'on a de repos et de congés passer en un clin d'oeil sans en avoir véritablement profité donc essayer d'être utile essayer d'être productif dans le bon sens du terme pas dans le sens capitaliste du terme essayer d'être productif dans le bon sens du terme essayer de faire quelque chose d'utile de ses vacances le troisième conseil que l'on peut partager c'est le fait de s'accompagner d'une bonne fréquentation alors tout d'abord il faut savoir qu'il n'est pas forcément recommandé voire il peut même être détestable dans notre religion de voyager seul même pour un homme pour la femme voyager seul sans mahram la base c'est que ce n'est pas autorisé mais pour l'homme également ça peut être détestable de voyager seul au vu du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le voyageur seul est un diable les deux voyageurs sont des diables et les trois voyageurs sont un groupe de voyage correct et acceptable donc le fait de voyager seul c'est détestable pourquoi ? parce que s'il arrive une embûche s'il arrive un problème dans le voyage il n'y aura personne pour aider la personne imaginons que la personne seule part faire une randonnée en montagne et que la qadda rallah elle se retrouve bloquée dans une crevasse elle se retrouve happée dans un trou ou elle part à la nage et elle se retrouve aspirée par on ne sait quoi et bien elle n'aura personne avec elle pour l'aider elle n'aura personne avec elle pour la soutenir si également elle passe par un chemin qui est dangereux et qu'elle se retrouve bloquée par des bandits de grands chemins notamment dans certains pays où il y a un manque au niveau de la sécurité et bien elle n'aura personne pour l'aider et pareil s'il y a deux voyageurs et qu'il arrive une chose à l'un des deux et bien le deuxième se retrouvera seul et donc pareil il se retrouvera en situation de difficulté donc c'est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui voyage seul et les deux voyageurs sont des shayatine c'est pas dans le sens propre ce sont des diables mais ça veut dire qu'ils sont en mauvaise posture et ils sont vulnérables aux mauvaises influences comme s'ils étaient accompagnés de diables donc c'est dans ce sens là donc le mieux c'est de voyager en groupe au minimum trois personnes comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith et les trois voyageurs sont un groupe convenable et acceptable et il est demandé que ces trois voyageurs là soient des gens de confiance soit des gens de bonne moralité soit des gens dont la moralité est acceptable et non pas des gens qui soient dévoyés non pas des gens qui aient des mœurs légères parce que c'est une fréquentation et non seulement c'est une fréquentation mais également c'est une fréquentation intime le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous montre les degrés d'intimité dans l'amitié en nous montrant que plus on se rapproche du cercle restreint et plus on doit sélectionner ses amis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ne soit l'ami que d'un croyant et ne partage ta nourriture qu'avec un pieu pourquoi est-ce qu'il a dit le croyant au début et le pieu ensuite parce que celui qui partage la nourriture c'est déjà une personne qui est déjà dans un cadre plus intime ce n'est plus un simple ami c'est une personne avec qui on partage le pain avec qui on partage la nourriture et donc c'est une personne qui rentre dans un cadre d'intimité alors que dire de celui avec qui on voyage avec qui on va résider on va dormir dans la même maison que lui peut-être dans le même logement que lui on va partager la même nourriture et les mêmes repas vu qu'on est en groupe et on va partager des journées entières ensemble évidemment que c'est une personne qui va nous influencer en particulier si cette personne-là a des objectifs qui sont mauvais elle va nous entraîner dans tel endroit qui est mauvais dans tel lieu de loisir qui est mauvais dans telle soirée qui est mauvaise etc etc et donc ça va influer même si on essaye de refuser la première fois la deuxième fois, la troisième fois petit à petit ça va déteindre sur nous et même si on arrive à résister ça va créer en nous cette envie-là du fait que l'on va voir une personne briser ce mur et aller vers l'illicite et donc s'accompagner d'une bonne fréquentation avec laquelle on va préserver les injonctions d'Allah avec laquelle on va rendre ce voyage utile justement et avec laquelle on va se préserver du mal et aller vers le bien c'est une nécessité dans le voyage le quatrième conseil qu'on peut partager c'est le fait de ne pas oublier ses obligations et en particulier la prière on sait que dans le cadre du voyage dans le cadre des vacances on a envie de se reposer comme on l'a dit à plusieurs reprises que l'on parte à l'étranger ou que l'on soit proche de chez soi on a envie de prendre des jours pour soi pour se reposer pour ne plus penser à rien etc mais comme on l'a dit le musulman ne peut pas se permettre d'oublier son objectif principal qui est la satisfaction d'Allah et d'aller vers lui on ne peut pas se permettre d'être dans cette situation où l'on va uniquement profiter sans penser à aucune obligation sans penser à aucun devoir on a des devoirs on a des obligations qui restent qui demeurent qui sont là et on ne peut pas se permettre de les ignorer et donc l'obligation principale que l'on doit préserver c'est l'obligation de la salat Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit certes la salat a été prescrite aux croyants à des heures déterminées l'obligation de la prière c'est une obligation qu'il ne faut pas négliger et le fait d'être en voyage ça ne permet pas de négliger cette chose là et beaucoup de gens malheureusement énormément de gens tombent dans ce piège là de négliger la salat il va faire une activité ou il va aller dans un loisir ou il va aller dans un lieu en particulier pour ceux qui en plus de cela ne respectent pas les règles de la pudeur ne s'habillent pas correctement ne s'habillent pas comme il le faut et donc ça va être une difficulté en plus pour eux et ils vont se retrouver dans ce cadre là où soit ils auront la flemme de prier soit même ils ne pourront pas prier selon eux et ils vont négliger la salat et peut-être qu'ils vont rattraper toutes les salawat à la fin de la journée peut-être que s'ils sont rentrés fatigués ils vont se dire je prie le lendemain alors que c'est un grand péché extrêmement grave c'est un péché d'une extrême gravité que de retarder la salat en dehors de son temps et donc peut-être qu'ils vont se dire que je la rattraperai demain je la ferai demain ou je la ferai à la fin du voyage et tout cela c'est des choses qui sont extrêmement graves et c'est des choses qui ne sont pas dignes du musulman Omar Khattab écrivait à ses serviteurs à ses servants qui travaillaient pour lui il disait il n'y a pas de part en islam pour celui qui abandonne la salat donc on ne peut pas se permettre d'être croyant d'être musulman et d'abandonner la salat c'est la principale obligation et Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé cette facilité en voyage de pouvoir raccourcir les prières si tu résides moins de 4 jours dans l'endroit dans lequel tu es si tu résides moins de 4 jours c'est une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée si tu résides plus de 4 jours et bien tu prie la prière complète comme il se doit sans la regrouper sans la raccourcir mais ça reste une obligation de laquelle il faut s'acquitter et on parlait de la fréquentation précédemment le fait de voyager avec une bonne fréquentation c'est également une option ou une chose qui peut nous motiver à accomplir la salat en son temps parce que quand on va la faire en groupe par exemple si on est dans un trajet en voiture on s'arrête tous à une heure d'autoroute on prie la salat comme il le faut si on est sur le voyage on peut raccourcir les prières sans aucun problème donc on accomplit la salat en groupe comme il se doit quand on le peut dès qu'on le peut dans le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit et a déterminé donc c'est l'un des avantages d'une bonne fréquentation mais même si on est seul ou même si on est en petit groupe ou même si on est avec des gens qui eux-mêmes ne font pas salat même si ça aurait été meilleur d'éviter mais si on a des gens de notre famille qui ne vont pas faire salat et bien qu'on ne se laisse pas influencer par cela et qu'on préserve cette obligation et qu'on conserve la salat c'est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala sans parler des autres obligations évidemment qui sont nécessaires parmi les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants et également les interdictions qu'il faut respecter comme le fait de ne pas regarder l'illicite de ne pas regarder les nudités de ne pas regarder le haram de ne pas s'asseoir à la table d'une personne qui consomme de l'alcool etc etc les interdits que vous pouvez imaginer qui peuvent survenir en temps de voyage et en vacances et bien c'est en particulier dans ces moments-là dans lesquels il faut être vigilant quant à cela bien accomplir les obligations et se préserver des interdictions le cinquième conseil que l'on peut partager c'est dans la lignée de ce qu'on évoquait précédemment éviter les mauvais cadres en voyage on sait que peu importe où l'on est peu importe où l'on se trouve en particulier lorsqu'on voyage à l'étranger là où peu de gens nous connaissent là où on a l'impression qu'on est incognito qu'on est anonyme presque et que on passerait inaperçu au milieu de la foule et bien en particulier dans ces moments-là on est tenté d'aller d'essayer des mauvaises choses d'aller dans des mauvais cadres d'aller dans des mauvaises soirées là où les personnes se rendent là où on dit qu'il y a une bonne ambiance selon ce que les gens disent donc on est tenté d'aller vers ces choses-là et en particulier lorsqu'on est jeune et en particulier lorsqu'on est entouré d'une mauvaise fréquentation c'est dans les voyages que les gens testent parfois leurs premiers péchés que ce soit les péchés de chair les péchés charnels la fornication l'alcool la consommation de drogue etc. donc c'est dans le cadre des voyages dans la plupart des témoignages qu'on entend que la personne aura eu l'occasion de tester son premier péché de tester sa première désobéissance de tester son premier grand péché même voilà tel cadre qui le permet voilà telle rencontre qui le permet etc. mais il ne faut pas oublier toujours et c'est la ligne conductrice de cette vidéo que nous sommes musulmans Allah subhanahu wa ta'ala nous observe partout et nous juge de nos actes partout et le fait d'être en vacances ça ne légitime pas beaucoup de gens lorsqu'on leur fait le rappel ils disent ah mais tu es trop dur on est en vacances soit plus doux on est en vacances soit plus calme on est en vacances tranquille c'est les vacances mais non les vacances ça ne veut pas dire de faire tomber toutes les barrières et de faire tout ce qu'on a envie de faire non les vacances ça veut dire de profiter comme on l'a dit pour se reposer pour reprendre des forces pour être heureux et rendre heureux ceux qui sont autour de soi pour s'enrichir au plan culturel au plan personnel au plan spirituel même avec la méditation etc. mais ça ne veut pas dire de se laisser aller dans toutes les mauvaises choses et dans toutes les turpitudes et le blâmable on a des personnes dans l'année ils sont droits ils sont dans la rectitude ils sont régulièrement à la mosquée ils assistent à des cours etc. et durant les vacances ils sont tentés d'aller à telle soirée d'aller voir telle personne et de fil en aiguille l'être humain est faible l'être humain est faible toute personne est faible et moi le premier on est tous faibles et donc lorsqu'on est face à une chose qui nous tente on peut être tenté par certains péchés et pas par d'autres parfois il y a des choses qui ne nous parlent pas du tout mais il y a des choses par lesquelles on est tenté et on doit faire on doit se combattre soi-même pour ne pas glisser dans ces choses-là et bien sûr on se retrouve en présence de cette chose-là qui nous tente on va glisser et donc le musulman doit s'écarter de ces choses-là doit s'écarter de ces milieux-là dans lesquels il y a des turpitudes et du blâmable et faire en sorte que ces vacances ne soient pas le laisser passer le faire valoir pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent tout ce que shaitan nous susurre à l'oreille tout ce qu'un nefs nous donne envie de faire mais au contraire que les vacances comme on l'a dit soient enrichissantes et non pas destructrices le sixième conseil que l'on peut partager c'est de patienter face aux épreuves qui dit vacances ne dit pas forcément un cadre tout beau tout rose on va être éprouvé on va avoir une perte dans nos biens on va avoir une perte dans nos proches on va avoir une perte dans nos propres personnes dans notre santé dans notre entourage on va avoir une perte qui va nous toucher obligatoirement peu importe le fait d'être en vacances ça n'empêche pas les épreuves de tomber au contraire si dans les vacances malheureusement on ne fait pas les choses comme il le faut et bien il se peut qu'on soit éprouvé encore plus pour nous purifier de ces mauvaises choses dans lesquelles on serait tombé et pour que Allah nous montre son amour en le manifestant à travers ces quelques épreuves qui vont nous remettre sur la voie mais donc lorsqu'on est touché par des épreuves en vacances et ça arrive que l'on patiente que l'on fasse preuve de patience que l'on se rappelle que nous avons cette obligation là de patience vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala peu importe le cadre et que l'on ne relâche pas notre personne que l'on ne se relâche pas que l'on ne baisse pas notre garde face à cela que l'on se rappelle que cette obligation de patience elle est constante et elle est quotidienne elle est dans tous les contextes dans tous les cadres pour le musulman le musulman doit constamment se rappeler qu'il va être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va subir des choses qui vont l'affliger qui vont le mettre en difficulté mais il se doit de patienter et d'endurer pour son Seigneur tabaraka wa ta'ala et de ne pas se laisser aller à l'affliction et à la tristesse et encore moins à la colère à des choses qui pourraient dépasser sa pensée que ce soit dans les paroles que ce soit encore pire dans les actes des choses mauvaises que les personnes font parfois on trouve dans les nuits d'été lorsque les gens pensent qu'ils sont dans des cadres tranquilles et apaisés et bien qu'il y a des bagarres qui éclatent qu'il y a des conflits qui déchirent les familles etc dans les mariages parfois qui ont lieu durant les vacances il y a ce genre de conflit là qu'on se rappelle la patience qui nous incombe en tant que croyants et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis de récompenser les patients sans compter certes les patients reçoivent leurs récompenses sans compter sans limite si on se montre patient face aux épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inflige le septième conseil que l'on peut partager c'est de ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala dans les vacances c'est un peu dans la continuité de ce qu'on évoquait précédemment mais ici j'aimerais évoquer une chose particulière qui est le dhikr le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala autour de nous la da'wa ilallah le dhikr c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le fait de dire subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar et parfois quand on est dans les vacances on a plus tendance à penser à rigoler à penser à s'amuser à penser à plaisanter que de penser à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à prendre cette occasion là pour faire que notre langue soit humide avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala alors évidemment ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas plaisanter que l'on ne peut pas rigoler au contraire c'est des choses qui sont bonnes mais quand tu te retrouves seul notamment par exemple dans les trajets en voiture dans les trajets en train qu'il y a un silence qu'il y a un moment de vide qu'il y a un moment de repos ou même qu'il y a simplement une excursion une balade et bien rappelle-toi Allah subhanahu wa ta'ala et ça t'aidera à accomplir les objectifs qu'on a mentionné précédemment ça t'aidera à maintenir un cadre sain ça t'aidera à accomplir la salat en temps et en heure ça t'aidera à faire en sorte que ton voyage soit profitable d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala constamment et de faire en sorte de te rappeler Allah et de rappeler Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui sont autour de toi également d'être un acteur de bien que ce soit dans ceux qui sont dans ton groupe également autour parmi ceux que l'on va visiter et auprès de qui on va se retrouver et donc parler d'Allah subhanahu wa ta'ala évoquer Allah c'est une bonne chose et c'est une chose qu'il ne faut pas oublier en contexte de voyage le huitième conseil que l'on va partager ici c'est le fait de penser aux pauvres on parle de vacances on parle de voyage on mêle un peu les deux parce que généralement les vacances c'est le moment dans lequel on voyage mais même si la personne ne voyage pas partout là où l'on se trouve il y a des personnes en difficulté il y a des personnes qui n'ont pas la chance ni d'avoir les ressources que nous avons ni même peut-être de voyager comme nous voyageons de voir du pays comme nous avons pu voir du pays et donc il y a des personnes qui n'ont pas ce privilège là et surtout lorsque l'on voyage dans des pays étrangers parfois des pays du tiers monde des pays en difficulté économique etc on va voir des personnes qui vont vivre sous le seuil de pauvreté de leur propre pays qui déjà est une chose dérisoire pour nous qui vivons peut-être dans les pays occidentaux et donc c'est l'occasion ou jamais d'aider ces personnes là de ne pas être avare de ne pas voir que ce soit sa propre personne de ne pas dire nafsi nafsi ou de dire il y a trop de mendiants dans ce pays ou les gens demandent trop d'argent aide ceux qui méritent ton aide évidemment une personne de laquelle il y a un doute qui est avéré et bien il va être peut-être meilleur de s'écarter mais de manière générale lorsque l'on donne on donne pour Allah et c'est Allah qui rétribue et même si l'aumône elle va dans la main d'une personne qui ne la mérite pas et bien au final Allah s'est rétribué généreusement celui qui l'a donné pour l'intention pour laquelle il leur a donné mais fais en sorte de ne pas oublier les gens dans la difficulté de ne pas oublier les gens pauvres de ne pas passer dans une ruelle dans un village dans lequel on voit des gens qui sont en difficulté et ne pas au moins aider une personne en lui faisant des courses en lui donnant un panier de nourriture peu importe en lui donnant des vêtements en donnant aux enfants un sac à dos un cartable du matériel scolaire de penser justement aux besoins qu'il pourrait avoir et essayer au moins de laisser une empreinte positive dans l'endroit que l'on visite même si on sait qu'on ne va pas changer le monde et que ça reste un pansement sur une jambe de bois et on sait que ce n'est pas ça qui va aller sortir de la misère mais au moins c'est profitable ça apporte quelque chose et c'est mieux que rien évidemment tout est mieux que rien mais au moins c'est faire quelque chose pour ces personnes là qui sont en difficulté c'est peut-être égayer leur journée c'est peut-être les aider à survivre pour leur semaine pour leur mois c'est peut-être permettre à leurs enfants d'avoir du matériel décent pour continuer leurs études et ainsi espérer un meilleur avenir et surtout les rappeler à Allah également lorsque l'on donne ce genre de choses rappeler que ça vient d'Allah et que ça ne vient pas de nous et que le plus important c'est leur foi en Allah s'ils ne sont pas croyants essayez de les amener à cela et s'ils sont croyants si on visite un pays musulman ce qui est le mieux évidemment et bien leur partager justement ces quelques paroles qui peut-être pourront les marquer et on ne sait pas parfois on laisse derrière nous des traces chez certaines personnes qui sont indélébiles qui ne partiront jamais et qui resteront toujours dans leur esprit même des années plus tard et qui peut-être changeront leur quotidien voire changeront leur vie donc pensez aux pauvres pensez aux nécessiteux et ne pas s'enfermer dans les grands palaces dans les grands hôtels dans le luxe parfois le luxe indécent le luxe obscène qui marque une réelle ségrégation avec les personnes qui sont en difficulté le neuvième conseil que l'on peut partager ici c'est d'éviter le gaspillage comme on le disait malheureusement il y a souvent dans les périodes de congés de vacances et de voyages cette mentalité qui revient de dire ah c'est rien on est en voyage on peut se permettre on est en voyage c'est comme si c'était un moment dans lequel on avait tous les droits parce que l'on est en voyage parce que l'on est en vacances parce que l'on est en congés et donc on peut tout se permettre alors que non en vérité le musulman comme on l'a dit il reste avec son éthique et particulièrement vis-à-vis de ce qu'il consomme vis-à-vis de ce avec quoi il interagit vis-à-vis des ressources naturelles également ne pas gaspiller ne pas salir ce qui est autour de nous ne pas se permettre de jeter les déchets dans la nature ne pas se permettre de laisser des ressources se perdre parce que on les consomme de manière irraisonnable et déraisonnée le musulman il a cette conscience vis-à-vis du bienfait qu'Allah lui a donné dans la nature des créatures qu'il a placées autour de lui pour être à son service de la faune et de la flore qui fait qu'il a un respect à avoir et avant même que les mouvements écologiques etc. s'emparent de la question les musulmans étaient avant-gardistes à ce sujet et c'est la raison pour laquelle on retrouve dans un hadith le fait que le prophète a blâmé l'un des compagnons en l'occurrence Sa'd pour avoir gaspillé l'eau des ablutions et Sa'd s'est étonné il a dit est-ce qu'il y a du gaspillage dans l'eau des ablutions j'utilise cette eau là pour faire mes ablutions je ne l'utilise pas pour laver mon cheval ou à notre époque laver ma voiture il lui a dit oui même dans les ablutions il y a un gaspillage même si tu es en train de faire des ablutions d'une rivière abondante c'est à dire qu'on pourrait se dire mais ça ne va rien diminuer à la rivière mais non il y a un gaspillage dans cela donc fais en sorte de ne pas abuser des ressources que tu consommes fais en sorte de ne pas abuser de la nature qui est autour de toi de ne pas abuser également de la nourriture et de la boisson de ne pas faire en sorte que le voyage soit ou que les vacances soient les vacances de tous les excès de manger beaucoup plus que l'on peut assumer d'acheter beaucoup plus que l'on peut assumer de faire du shopping et d'acheter des choses qui ne sont même pas utiles ou même pas nécessaires fais en sorte de limiter ta consommation de faire en sorte de respecter l'éthique de la modestie et de l'humilité à travers ta consommation même dans le cadre des vacances et de ne pas laisser la porte ouverte à le shaitan pour qu'il nous fasse le rejoindre dans ce gaspillage-là étant donné qu'Allah dit dans le verset certes les gaspilleurs ceux qui gaspillent les bienfaits d'Allah sont les frères des diables Allah nous en préserve et enfin le dixième conseil que l'on peut partager c'est de privilégier les destinations qui vont nous permettre d'accomplir des adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala effectivement voyager c'est bien voyager n'importe où tant que l'on ne se retrouve pas dans un endroit dans lequel le haram règne et dans lequel on va être influencé par cela ou pire dans lequel on ne pourra pas pratiquer notre dîn évidemment là où c'est interdit de voyager mais dans l'absolu il n'y a pas d'endroit dans lequel il est interdit à proprement parler de voyager mais le musulman doit privilégier les voyages qui vont lui permettre de cocher des bonnes cases d'accomplir des adorations d'accomplir des obligations évidemment le premier des voyages que le musulman doit viser c'est le voyage en terre sacrée pour accomplir le pèlerinage al-hajj qui est une obligation une fois dans la vie et même une fois qu'on a accompli cette obligation là bien revenir aussi souvent qu'on le peut et faire également la omrah qui est un petit pèlerinage une visite des lieux saints une visite de la Mecque et accessoirement également de Médine et c'est très important dans ce voyage là mais en tout cas d'accomplir cette visite en terre sacrée également le fait de privilégier les voyages qui vont nous permettre de visiter la famille de lier les liens de parenté si on sait que dans tel pays j'ai de la famille et dans tel autre pays que je voulais également visiter bien je n'ai pas de famille bien je vais privilégier celui dans lequel j'ai de la famille pour que ça me permette de joindre l'utile à l'agréable et que ça me permette de à la fois accomplir cette adoration là de visiter la famille et de lier ces liens de parenté et également de profiter du pays du cadre dans lequel ces gens là sont et dans lesquels ces membres de ma famille sont afin de prendre des vacances et également d'accomplir une adoration toujours dans cette optique d'utilité en conclusion il est bon de préciser que le voyage reste un luxe et que l'on sait qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de voyager ou même de prendre des vacances dans certaines situations et ceux qui sont dans ce cas là qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite vous apaise apaise votre tristesse et de permettre de vous profiter comme ça satisfait Allah subhanahu wa ta'ala des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses serviteurs néanmoins pour ceux qui auront ce privilège là le fin mot de toutes ces recommandations là c'est véritablement de se rappeler du fait que l'on a une identité islamique qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne peut pas se permettre de se dire je suis dans un cadre de repos et je peux tout faire ça ce n'est pas une mentalité de croyant ça ce n'est pas une mentalité de musulman qui craint Allah et qui craint le jour dernier le musulman il craint Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances le prophète il dit craint Allah où que tu sois que tu sois seul en privé ou que tu sois en public que tu sois avec des gens que tu connais ou des gens que tu ne connais pas que tu sois avec des gens de bonne moralité ou des gens de mauvaise moralité que tu sois avec des gens qui sont dans un autre pays ou des gens de ton pays fais en sorte de craindre Allah où que tu sois donc le musulman doit garder cela comme leitmotiv comme slogan qu'il doit fixer entre ses deux yeux et même si toute la terre autour de lui ne respecte pas cela et bien lui il essaye de rester sur cette voie droite s'il est chez lui dans sa résidence il respecte cette règle s'il est autour de chez lui en vacances ou dans un congé ou peu importe dans un voyage ou peu importe et bien il respecte cette règle et il ne se laisse jamais aller à dépasser les limites d'Allah tout en profitant évidemment des bienfaits qu'Allah nous a accordés on ne se rend pas la vie impossible parce qu'Allah ne veut pas cela de nous mais on ne néglige pas en tendant vers le laxisme parce qu'Allah parce qu'Allah n'aime pas cela de nous pour ceux qui sont concernés profitez bien qu'Allah vous préserve Jazakou Allah khairan Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu